Zoé a 4 ans et demi et a la trisomie 21. Depuis le mois d'avril, elle participe avec d'autres enfants à un projet à l'Association des parents d'enfants trisomiques 21 de la Naudière. On tente de déterminer si des séances en chambre hyperbare peuvent améliorer leur état de santé. Les témoignages de nombreuses familles à ce jour sont assez impressionnants. Il y a des enfants qui se sont améliorés de façon très évidente. L'oxygénothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de l'oxygène à une pression supérieure à la pression atmosphérique, aurait des effets bénéfiques selon sa mère. Zoé, à partir d'à peu près la troisième semaine, on a vu une évolution au niveau de son verbal. On a vu aussi une amélioration de sa motricité fine sur le crayon. Même constat de la grand-mère de Camille, une petite fille de 3 ans. Au niveau du langage, au niveau du sommeil, il y a eu vraiment un changement important. À ce jour, ce sont les parents d'enfants atteints de paralysie cérébrale qui ont surtout utilisé ces appareils, même si un avis émis en 2007 affirmait que le traitement n'avait pas été prouvé scientifiquement. Une autre étude internationale publiée en 2014 démontrait cependant une amélioration pour ces enfants traités. Il n'y a jamais eu aucune étude dans le monde qui a été faite sur des enfants trisomiques. À la fin du mois de juillet, on devrait savoir si l'étude scientifique sera prolongée afin de déterminer les bienfaits de la chambre hyperbare sur les enfants trisomiques. Une chambre hyperbare coûte cher environ 20 000 dollars. C'est Hyperbar Québec qui a fourni gratuitement deux appareils. Le protocole, c'est 40 séances dans un délai le plus court possible. Donc, les parents devaient s'engager à venir au moins quatre fois semaine. 17 familles font partie de l'étude de recherche, 17 familles de notre association. Certains parents ont vu des changements au niveau de l'attention, du langage, des choses comme ça. Mais maintenant, nos données prénéminaires, on doit les analyser pour voir l'effet réel dans le temps. De nouveaux espoirs semblent permis pour ces enfants et leurs parents. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Mascouche.